France Info L'invité du politique du 17-20 et député de la France Insoumise du Nord, Hugo Bernalicis. Bonsoir. Bonsoir. Vous soutenez le mouvement de grève des cheminots qui a débuté hier soir. Est-ce que vous le soutenez avec de l'espoir ? Oui, avec de l'espoir et surtout de la détermination parce que c'est que la première journée. Il y en aura beaucoup d'autres et j'espère aussi qu'il y aura beaucoup de rassemblements qui mettront en lumière d'autres secteurs de la société qui sont en lutte. Vous avez parlé tout à l'heure d'Air France dans votre sujet précédent. Il y a aussi les étudiants sur les universités. Vous avez aussi les hospitaliers. Tous ces gens s'étaient d'ailleurs réunis cet après-midi sur une manifestation un peu improvisée à Lille. Et moi j'ai bon espoir que la contestation effectivement s'organise, se développe, se déploie pour mettre en échec Emmanuel Macron et sa politique. Parce qu'on voit que ce n'est pas une politique d'intérêt général. C'est une politique d'intérêt particulier. On ne voit pas très bien l'opportunité aujourd'hui de découper, de saucissonner la SNCF si ce n'est que pour que quelques-uns puissent faire de l'argent sur le rail tout simplement. Est-ce que vous pensez que les cheminots peuvent obtenir des avancées ? Lesquelles par exemple ? Qu'est-ce que vous réclamez vous au gouvernement ? Moi je pense qu'il faut mettre des milliards sur la table pour rénover le réseau ferroviaire. Quand vous voyez qu'il y a un certain nombre de lignes où la durée, le temps de trajet s'est allongé, ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas roulé, on ne s'est plus roulé vite avec un train. C'est parce que pour des raisons de sécurité on diminue de 20, 30, 40 km heure parce qu'on n'a pas entretenu le réseau depuis longtemps. Donc moi je le dis, si le gouvernement mettait 10 milliards sur la table pour dire on rénove tout le réseau ferroviaire, notamment des petites lignes dans le pays, il n'y aura pas une seule grève. Et en même temps, quand le gouvernement met sur la table l'idée de prendre la dette de la SNCF qui l'empêche clairement d'investir pour notamment rénover le réseau, est-ce que ce n'est pas un pas en avant qui correspond à ce que vous dites ? Prendre la dette à son compte ? Oui, très bien, il faut le faire, oui, effectivement. C'est l'une des propositions d'Elisabeth Borne dans la négociation. Mais j'espère qu'elle prendra la dette comme ça s'est fait dans d'autres pays européens. J'espère que le statut des cheminots sera maintenu et que les nouvelles embauches se feront sur le statut des cheminots. J'espère qu'on développera le nombre d'arrêts de trains dans les petites lignes parce que dans les communes rurales, en réalité, l'activité économique et l'attractivité du territoire dépend aussi du nombre d'arrêts de trains. Et après, il ne faut pas s'étonner si les gens reprennent la voiture, s'il n'y a plus suffisamment d'arrêts. Et puis aussi pour des raisons écologiques. Enfin, on ne peut pas se dire que c'est la COP21, il y a trop de gaz à effet de serre. Et puis dire, oui, les lignes non rentables, on va les fermer. Et puis tant pis, les gens se débrouillent et prendront la voiture. Enfin, c'est un contresens historique. Pourquoi faut-il faire la réforme de la SNCF ? Écoutez, un homme qui la défend, c'est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Ce projet n'est pas un projet de privatisation pour une raison très simple. C'est qu'à l'issue de la transformation, l'entreprise sera une société nationale à capitaux publics. Que nous ne fermerons aucune petite ligne, contrairement à ce que préconisait le rapport Spinetta. Et que, pour que les choses soient claires, le statut des cheminots pour ceux qui aujourd'hui sont sous statut ne sera pas modifié en quoi que ce soit. Et donc, loin des caricatures, nous travaillons, nous concertons avec détermination et à l'écoute. Pas de privatisation, pas de fermeture des petites lignes, pas de perte du statut des cheminots pour ceux qui l'ont aujourd'hui. Vous n'avez pas confiance dans ces engagements ? Non mais, vivement la loi sur les fake news. Sérieusement, c'est une blague. Il dit pas de perte du statut pour ceux qui l'ont, mais pour les suivants, ils ne l'auront pas. Ce qu'ils ont dit aussi. A chaque fois, c'est sous-entendu. On ne fermera pas de petites lignes. Ben oui, ce n'est pas eux qui vont fermer des petites lignes. Eux, quand je dis eux, je parle du gouvernement. Puisque c'est la SNCF qui sera contrainte de fermer des petites lignes parce que ce ne sera pas rentable. Donc effectivement, ce ne sera pas le gouvernement. Ce sera la SNCF qui d'elle-même les aura fermées. Et quand on dit que ce n'est pas une privatisation, c'est juste une société à capitaux nationaux. Enfin, quand on passe d'établissement public, industriel et commercial à société anonyme, juridiquement, on passe d'un statut public à un statut privé. C'est comme ça. J'y peux rien. C'est le droit. J'ai envie de dire à M. Griveaux, voilà, on est vraiment dans de la communication à deux balles. Les cheminots ne s'y trompent pas. Les citoyennes et les citoyens ne s'y trompent pas non plus. Et j'espère qu'ils se mobiliseront pour défendre une idée, celle du service public. Et c'est ça qui fonde la République. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une mobilisation d'intérêt général. Et j'espère qu'il y aura du coup une mobilisation générale. Il y a une directive européenne qui impose en partie au gouvernement de mener cette réforme, qui impose l'ouverture à la concurrence d'ici 2023. Je crois que c'est la date limite pour ouvrir à la concurrence les lignes ferroviaires. On peut être contre cette réforme. Je suis contre. Contre cette directive, mais elle existe. Ça s'appelle la démocratie. Ça a été voté au Parlement européen. Non, ça ne s'appelle pas la démocratie. Le Parlement européen, ce n'est pas la démocratie ? Non, mais attendez. Le Parlement européen, est-ce que c'est la démocratie aujourd'hui ? Non, je ne pense pas que ce soit le modèle de la démocratie. Pour interdire le glyphosate au Parlement européen, ça vous convient ? Mais non, mais attendez. Mais pour interdire le glyphosate... Enfin, c'est une réalité. Ça a été voté. Il y a des élus qui ont voté, qui sont élus dans chaque pays pour faire un Parlement européen et qui mettent des directives. Et en l'occurrence, la France doit s'y appliquer. Alors après, on peut être d'accord ou pas sur la forme, mais ça existe. Oui, sauf qu'en termes de démocratie, on fait mieux quand même. Dans notre pays, encore un peu, en France encore, il faut attendre parce que M. Macron, on voit bien ce qu'il veut faire. L'initiative, vous savez, elle peut venir aussi de l'Assemblée parlementaire, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce n'est pas le cas du Parlement européen. L'initiative, elle n'est qu'à l'initiative de la Commission européenne. Alors oui, après, vous avez des godillots libéraux qui votent au sein de cette Assemblée, qui votent favorablement pour le démantèlement des services publics. Je ne peux que le déplorer. Mais ce n'est pas un modèle démocratique de l'Union européenne. Sinon, vous n'auriez pas autant de gens, même pas de la France insoumise, de tout un tas de partis, qui disent que quand même, on pourrait faire mieux en termes de démocratie. Je mets ça de côté, mais à un moment donné, c'est aussi pour ça que dans le programme de la France insoumise, ça ne vous a pas échappé, que dans l'Avenir en commun, on proposait de désobéir aux traités européens et un certain nombre de directives européennes. Et encore une fois, où est-ce qu'on fixe l'intérêt ? Est-ce que c'est l'intérêt général qui prime ou est-ce que c'est ce que veut la Commission européenne et son application derrière ? Et quand on disait tout à l'heure, Benjamin Griveaux disait il n'y a pas de privatisation. Enfin, c'est une blague. L'ouverture à la concurrence, c'est quoi ? Si ce n'est que ce sont des sociétés privées qui, sur le réseau ferroviaire, vont pouvoir faire leur beurre. Voilà, c'est ça la privatisation concrètement. Et on s'y oppose. Vous avez évoqué, Hugo Bernalicis, tout à l'heure, le nombre de mouvements qui augmentaient de contestations. Vous avez parlé de l'université, il y a le monde de la justice, journée justice morte la semaine dernière. Il y a eu les fonctionnaires, il y a eu aussi les personnels des EHPAD, par exemple, il y a quelques mois, les surveillants de prison encore. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aura un printemps social qui marchera après avoir promis un automne social qui, lui, n'a pas eu lieu ? Ce qui me fait dire ça, c'est que dans toutes ces mobilisations, et j'ai pu y aller rencontrer les avocats, rencontrer les magistrats, rencontrer les surveillants de prison, rencontrer les personnels hospitaliers, même dans le secteur privé, vous savez, à Carrefour aussi, il y a des grosses manifestations en ce moment, il y a un certain nombre de Carrefour qui ont été bloqués. À chaque fois, ce que disent les gens qui se mobilisent, les hommes et les femmes qui se mobilisent, les syndicalistes, ils disent qu'il y a des questions d'intérêt général. Ils ne se mobilisent pas que pour eux, mais pour une vision aussi de la société et de la République et du vivre ensemble. Et on a le fermant aujourd'hui, non pas de plein de luttes corporatistes, mais des luttes qui comportent chacune d'entre elles une part d'intérêt général. Et c'est ça qui me fait dire qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour qu'il y ait un printemps social. En tout cas, je le souhaite, je l'espère, et on travaille à le renforcer. On est de toutes ces mobilisations, on va soutenir tous les piquets de grève dans tous les secteurs. Et j'espère que le mois de mai sera un beau mois de mai. Et on aura l'occasion d'en reparler. À l'antenne de France Info, par exemple, c'est une certitude. Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, du Nord, invité du 17-20 de France Info. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est notre invitation.